Et coucou mon petit loulou, merci beaucoup d'être à notre rendez-vous du jeudi. Aujourd'hui, je voudrais te donner une petite astuce sur des petits traumas visuels que tu as pu en fait engronger dans ta mémoire. Donc si par exemple, il t'est arrivé d'avoir un accident et tu as une image qui te revient et qui t'entraîne dans un sentiment négatif, si tu as vécu quelque chose de traumatisant et que systématiquement tu as une image qui te revient, l'image d'une personne, l'image d'un lieu, l'image d'une situation qui te revient et qui t'entraîne dans un sentiment négatif, si par exemple tu as vu quelque chose à la télé qui t'a choqué, des images de sang, de guerre, ce genre de choses, et systématiquement ça revient, ce sont des images qui reviennent et qui t'entraînent dans un sentiment négatif, tu vas voir cette astuce, cette technique de programmation neurolinguistique, cet exercice, il est radical et finalement tu as juste besoin de le faire une fois et en général ça fonctionne extrêmement bien. Autant ne pas se traîner ce genre de traumatisme visuel toute notre vie alors qu'en l'espace de 30 minutes ça peut être effacé. Du coup la première chose que tu vas faire, je ne sais pas ce que tu vois bien mais ce n'est pas bien grave, le but c'est qu'au moins tu comprennes les différents carrés que j'ai mis là. La première chose à faire c'est de me décrire le traumatisme, la problématique qui se pose, c'est-à-dire oui j'ai vu ça, ça revient régulièrement, du coup je ne me sens pas bien, puis du coup toute la journée est perdue par exemple. Et dans un deuxième temps, tu vas me décrire en face de toi l'image clé qui entraîne en fait ce sentiment négatif. Par exemple, tu me décris en face de toi en dissocié, c'est-à-dire que tu vas me dire comme si c'était sur une carte postale ou sur une télévision, qu'est-ce que tu vois qui vraiment entraîne ce sentiment négatif ? Et surtout ce que tu vas faire, c'est en imaginant cette image, me décrire en fait le sentiment que tu vis et me posais un mot, un nom sur ce sentiment. Par exemple, ce que je vis c'est en fait de la colère, de la tristesse, ou ce que je vis en fait c'est du dégoût et je le ressens par exemple dans tout mon corps, c'est voilà et vraiment tu me le décris pour être sûr en fait de l'émouchant que tu es en train de vivre. Et puis, tu vas regarder cette image et je vais te poser la question suivante, c'est si par exemple tu avais une baguette magique et que tu pouvais choisir l'émotion que tu pourrais vivre en voyant toujours cette image, laquelle ça serait ? Et en fait, pour t'expliquer quel style de sentiment et d'émotion tu dois trouver, c'est en fait le sentiment inverse, quel serait pour toi le sentiment inverse de ce que tu vis actuellement lorsque tu vois cette image négative ? Alors peut-être que tu vas me dire, pour moi l'émotion inverse c'est de la joie ou peut-être c'est de la plénitude, de la sérénité par exemple. Voilà, super ! Quand tu as l'émotion que tu veux vivre en voyant toujours cette image négative, eh bien tu vas te poser la question de savoir quand est-ce que tu as vécu dans ton passé cette émotion, ce sentiment positif. Alors par exemple, si c'est de la joie, tu vas me dire, voilà par exemple j'ai été à la plage, je me souviens très bien, j'étais avec mon chéri, ma chérie, on était en train de s'éclabousser et il y a une image qui m'a marquée, vraiment il ou elle éclatait de rire et je réentends même les sons et je ressens en fait de la joie, une joie intense à chaque fois que je pense à ce moment-là et dans ce moment-là il y a un pic où je fais un arrêt sur image et là il y a cette émotion de joie qui revient. Alors si c'est de la plénitude, je ne sais pas, tu peux me décrire un paysage où tu as eu de la plénitude ou un moment que tu as eu comme ça et tu te remémore cette image, cette image tu la remémore en positif évidemment et tu me la décris. Voilà cet arrêt sur image, c'est comme ça, voilà ce que je vois et voilà. Maintenant dans un autre stade, le quatrième stade, ce que tu vas faire c'est le switch, c'est-à-dire tu vas en fait réussir à swisher, d'accord ? L'émotion qui va être négative, tu vas l'effacer. Donc en fait l'émotion négative, l'image négative, tu l'as toujours. Moi je t'ai mis des points verts et bleus mais en fait tu as toujours l'émotion négative et en bas, en tout petit, tu vas mettre l'image positive, d'accord ? Et ce que tu vas faire c'est que l'image négative tu la mets en noir et blanc et l'image positive en fait tu vas inspirer. Et pendant l'inspiration tu vas imaginer que l'image positive en fait elle recouvre l'image négative qui est en noir et blanc et au fur et à mesure que tu inspires et au fur et à mesure que l'image positive grandit et recouvre l'image négative et bien tu vas imaginer qu'elle prend toutes ses couleurs. Tu vois, tu amplifies toutes les couleurs. Et donc là ça grandit, ça grandit et après tu bloques ta respiration et tu gardes bien en tête cette image et en même temps tu ressens ce sentiment de joie par exemple, d'accord ? Et quand tu expires, tu vas tout effacer comme si tu as un tableau blanc qui efface toutes les images. C'est le point 5 à l'expiration. Et ça, tu vas refaire ce switch comme ça. Tu vas me le refaire 5 à 10 fois et de plus en plus vite. À l'inspiration, l'image positive, enfin recouvre l'image négative. Tu bloques la respiration, tu gardes bien en tête cette image positive et à l'expiration tu effaces comme si tu étais effacé sur un tableau blanc. Et en fait, moi ce que j'ai tendance à faire sur les personnes que j'accompagne, en fait je peux te dire que c'est quelque chose que tu n'as pas besoin de refaire et refaire. En général, une fois, et c'est radical, l'image après elle est vraiment, tu n'as plus du tout cette émotion négative. Ce que j'ai tendance à faire, c'est de rajouter en plus éventuellement des sons et des sensations lorsque tu amplifies comme ça, tu peux imaginer en plus des sons. Tu vas voir, c'est quelque chose d'assez intéressant. À la fin, je ne l'ai pas noté, mais à la fin, tu sors de l'expérience et tu réimagines, à la fin des dix fois que tu as fait, tu réimagines l'image que tu avais et tu vas voir, c'est quand même assez exceptionnel parce que normalement, tu ne devrais plus avoir cette émotion négative que tu vois associée automatiquement. Cette image négative va être associée en fait à l'image positive que tu as vue et automatiquement, tu vas te sentir bien. Voilà mon petit loulou, c'est une astuce qui je pense peut te servir si au lieu de te traîner des traumatismes toute ta vie alors qu'en une demi-heure, tu peux régler ça. Et puis si par exemple, tu n'as pas vécu de traumatisme visuel, garde en tête cette vidéo que tu as une petite astuce, que tu as un exercice que tu peux faire. Si par exemple dans le futur, il t'arrive quelque chose et que tu veux ne pas avoir une des images visuelles que tu verras. Voilà mon petit loulou, merci beaucoup de m'avoir regardé, merci de liker, de partager. Et si tu veux que je continue à t'offrir du contenu et puis surtout qu'on puisse avancer vers la vie qui nous inspire tous ensemble, n'oublie pas que j'ai créé un blog, un site et je te mettrai le lien ci-dessous. N'hésite pas à aller faire un petit tour. Je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles clés. Merci mon petit loulou.